Musique Salut à toutes et à tous et bienvenue pour des pions et des cartes, hors série ai-je envie de dire. Hors série, car cette semaine, alors que Noël arrive à toutes jambes, j'ai résolu de vous préparer un petit guide d'achat dans le domaine qui nous intéresse, donc les jeux de société. Car, et vous le savez, mon credo c'est de vous démontrer, semaine après semaine, à quel point le jeu de société est un loisir formidable. C'est un facteur de lien familial et social, cela fait appel à la mémoire, au réflexe, à la créativité, à la tactique, à la stratégie, bref. Le moment est venu pour vous d'offrir de beaux cadeaux aux initiés ou une belle découverte aux profanes. Alors, il va sans dire que, pour la plupart, vous ne les trouverez pas en grande surface, mais vous devriez, sans trop de difficultés, trouver un commerce spécialisé près de chez vous ou sur internet. Il a bien sûr fallu faire un tri au milieu de l'offre pléthorique qui règne en la matière, aussi j'ai retenu divers critères que je vais vous exposer rapidement. D'abord, j'ai classé les jeux par catégorie, catégorie que je vous détaillerai le moment venu. Ensuite, je me suis efforcé, hors-jeu vraiment indispensable, de m'en tenir à des jeux raisonnablement récents. Et enfin, je les ai tous testés, en fait, personnellement. Et pour ceux dont j'ai écrit ou filmé un test, vous en trouverez un lien dans la description de la vidéo, que je mettrai à jour le cas échéant au gré de mes futures publications. La description, pas la vidéo, évidemment. Sans plus attendre, je vous propose de commencer tout de suite à examiner cette petite liste, en sachant que si vous voulez sauter à une catégorie spécifique, vous trouverez l'heure de début de chaque séquence en dessous de la vidéo. La première, c'est la catégorie enfants, qui comme son nom l'indique, s'adresse essentiellement aux plus jeunes. Initiation aux jeux, jeux adaptés à tous les stades de la croissance, il y en aura, en tout cas j'espère, pour toutes les têtes blondes. Après tout, bon, il est, je crois, un peu au temps que les plus jeunes sortent un peu d'hippogloutons et de tous ces jeux qui les amusent de ce monde, et que ensuite on remballe définitivement. Alors le premier, ou plutôt je devrais dire les premiers, ce sont les jeux de la collection Conte de Purple Brain. Les Trois Petits Cochons, Baba Yaga et le Lèvre et la Tortue sont tous les trois de superbes réussites, à de multiples égards. Le premier d'entre eux, les Trois Petits Cochons, ont fait appel à la notion de prise de risque et à un peu de malice. Donc les enfants vont devoir essayer de réfléchir à la meilleure façon de construire leur maison, et vont évidemment se délecter, l'idée de souffler sur celle des autres, parce qu'on peut physiquement souffler sur un élément de jeu, c'est assez agréable. Baba Yaga, c'est un memory, pour le coup c'est quand même beaucoup plus axé spécifiquement sur les enfants, parce que pour les adultes c'est assez compliqué de ne pas risquer de s'y ennuir un petit peu. Et enfin, le Lèvre et la Tortue, ça consiste à amuser sur deux animaux que l'on veut bien voir figurer dans une course, qui sont bien sûr connus que de nous seuls, et selon le mode et les difficultés choisis, les animaux vont se déplacer différemment, donc on va les faire bouger, on va tenter de faire gagner nos ouailles sans trop se découvrir, donc c'est vraiment très très bien. On va ajouter à cela que la collection, comme vous le voyez, se présente sous la forme d'un joli livret, et que du coup ça fait un joli début de l'utéthique pour les enfants, et chaque jeu inclut en plus une réécriture plutôt bien pensée, bien fichue des comptes, donc c'est indispensable. Dans un registre un peu similaire, Minuscule, c'est adapté de la série télé du même nom, on vous propose des animaux en pleine course, donc il va falloir changer les positions progressivement, donc le principe est comparable au jeu précédent, je lèvres et la Tortue, mais la course est statique, c'est-à-dire on ne change que l'ordre, mais ici encore il s'agit d'avancer masqué. La compagnie des topes est devenue une rareté, mais c'est vraiment un jeu remarquable pour les enfants, c'est pour ça que je vous en parle, ça se joue de 2 à 4, on vous propose de diriger un groupe de topes en lutte pour obtenir la fameuse pelle d'or, à chaque tour les topes vont se déplacer d'un certain nombre de cases, c'est déterminé par un jeton qu'on retourne, avec diverses contraintes, on ne peut pas passer par dessus une taupe, on ne peut pas faire de virage, etc. Je suis passé chez Soch. Chaque plateau comprend des trous, et une fois que les trous sont tous pleins, on soulève le plateau, on élimine toutes les taupes qui n'étaient pas dans les trous, et on continue sur le plateau inférieur, jusqu'au fatidique dernier plateau et son unique trou. Donc c'est malin comme tout, c'est très bien pour les enfants, la stratégie en douceur. Autre univers, mais on revient à une course avec Dino Race, avec un matériel très mignon, très robuste, ça vous met la tête d'un duo de dinosaures, qui fuient un volcan en éruption, tout en essayant de sauver un oeuf, donc il y a des petits coups en traître, très accessibles aux enfants, ils comprennent très très bien, il y a une iconographie qui est très accessible, c'est des mécaniques type 60, des mécaniques très efficaces, c'est jouable à tous les âges, et avec un matériel pareil, c'est sûr, les enfants vont y revenir, et vous aussi, vous verrez. Le Petit Prince, ça reprend le conte magnifique, de Saint-Exupéry, et ça vous propose de construire votre planète, tout en gênant par vos choix, la construction de vos adversaires, c'est adorable, beaucoup moins simple qu'il n'y paraît, ça emprunte à l'oeuvre originelle, un design graphique vraiment charmant, mais en revanche, la férocité indiscutable n'était pas dans l'oeuvre de départ. On revient sur Purple Brain, les auteurs des trois jeux de tout à l'heure, avec Mange-moi si tu peux, son loup vorace, ses trahisons, ses coups de bluff, son empathie, son chaos, et puis sa rigolade. Je vous renvoie à la vidéo que je lui ai consacrée, mais ça vous est prévenu, l'essayer, c'est l'adopter. Enfin, Coco King, c'est le gros coup de coeur de cette fin d'année, c'est bête comme chou, mais c'est amusant au possible, ça consiste pour vous à envoyer des noix de coco avec un singe lanceur dans des paniers, chaque panier atteint est placé devant vous pour construire une pyramide, mais attention, vous pouvez voler les paniers des autres et leur jouer les tours. Alors d'abord, c'est un jeu qui permet aux enfants de gagner sans que les adultes leur laissent la victoire, et je trouve que c'est un point important dans un jeu pour enfants, c'est bien qu'ils apprennent la défaite, mais c'est bien aussi qu'ils gagnent par leurs propres moyens. Donc c'est très gratifiant. Ensuite, le matériel est très réussi, et mine de rien, à mesure qu'on joue, on va tenter des coups de plus en plus pointus, affiner ses tirs, donc c'est de plus en plus drôle en fonction du nombre de joueurs. Coco King, c'est vraiment un must-have entre enfants, bien sûr, mais aussi entre adultes. La seconde catégorie, c'est l'une des plus délicates à sélectionner, c'est la catégorie des jeux familiales. Ce sont de vrais jeux, mais qui ne sont pas réservés aux gros joueurs, loin s'en faut, ce sont des jeux simples, mais assez riches pour amuser toutes les tranches d'âge, et ça permet du coup de s'asseoir tous ensemble autour d'une table, junior comme senior. Le point de cette catégorie, c'est Splendor, le jeu des Space Cowboys. Je n'étais pas sûr que ce soit un jeu familial au départ, mais finalement, c'est un jeu de stratégie dans lequel il va falloir acheter des cartes, marquer des points si vite que possible, en choisissant au mieux sa stratégie. Alors, beaucoup de petits achats, quelques gros, accumuler des ressources, il va falloir être réactif, opportuniste pour l'emporter, et si j'ai mis dans cette catégorie, c'est que quand je vois le nombre de tournois incroyables qu'il y a cette année, partout, avec des participants de tous âges et de tous sexes, je crois que ma foi, on est vraiment en plein dans le cahier des charges. Comment ne pas citer Seven Wonders, qui est l'un de mes jeux phares, une merveille, c'est vraiment le cas de le dire. On est à la tête d'une civilisation, et on va essayer de la faire prospérer. Chaque jour, il y a un sous-saut contrôle, une merveille du monde qui va lui donner certains bonis. A chaque tour, on va choisir une carte et passer le reste des cartes à ses voisins, donc il va falloir à chaque fois choisir « Est-ce que je garde celle-là ? » « Est-ce que je laisse filer une carte qui est bonne pour mon voisin ? » Il y a plein de désinteractions, plein de déscombo, c'est vraiment très simple, très addictif, et c'est vraiment le jeu qu'on ne lâche plus après la première partie. Miniville, c'est un jeu nippon qui va vous permettre de construire votre petite ville, comme son nom l'indique. Au début de votre tour, vous allez lancer l'idée pour savoir quels bâtiments vont être actifs, puis vous allez pouvoir agrandir votre cité. C'est un design très réseau sociaux, beaucoup de hasard, et en même temps, il y a quelque chose qui fait qu'on y revient encore et encore. On enchaîne les parties, on ne s'en rend pas compte, on ne sait d'ailleurs même pas pourquoi, mais il y a quelque chose dans ce jeu qui le rend irrésistiblement attachant. A noter qu'il s'est pourvu récemment d'une excellente extension, Marina, qui complique un peu le jeu et ce n'est pas nécessairement du luxe. Colt Express, on lui a consacré une de nos vidéos lui aussi, et il le mérite, parce que l'assaut d'un train par des Desperados, avec un super matériel, des petites maquettes en carton, c'est vraiment génial. Il va falloir planifier chaque action en essayant de ne pas être contrarié par ses adversaires. Donc le jeu n'est pas vraiment pour les plus petits, c'est un peu trop complexe, mais il n'en revanche pas compliqué, et il est idéal pour de belles parties amusantes et vraiment pleines de surprises. Witness, ça nous amène chez Blake et Mortimer. Il y a 64 enquêtes dans le jeu de base, ce qui est vraiment pas mal, parce que je crois qu'il est vendu autour de 20€. Les joueurs ont chacun un indice qu'ils vont devoir transmettre à un autre joueur, puis les transmettants, ceux qui transmettent les infos changent et ils vont transmettre toutes les infos dont ils disposent dorénavant, jusqu'à ce que chacun ait théoriquement toutes les infos. Théoriquement, parce que le téléphone arabe a ses limites et du coup a des effets parfois plutôt étranges. Ensuite, chacun des 4 joueurs doit répondre individuellement à 3 questions sur l'enquête et les points de tous sont cumulés pour un total de 0 à 12. C'est coopératif. Donc c'est original, c'est amusant, il y a de bons moments pour les fans de Polar et en plus un matériel que les fans risquent de beaucoup apprécier. Autre jeu d'enquête, mais cette fois c'est Sherlock Holmes qui s'y colle avec Sherlock Holmes Détective Conseil. Vous jouerez les petites mains de Holmes, les jeunes gens, vous savez, dans les romans qui sont ses yeux un peu partout. Donc on part d'un crime et on a ensuite totale liberté pour explorer Londres et interroger qui bon vous semble à travers une espèce d'annuaire, on va dire ça comme ça, en essayant de résoudre l'enquête plus vite que Sherlock sans se tromper. C'est un des points qui est assez compliqué. C'est très narratif, très bien écrit, appuyé par un matériel immersif au possible, c'est un jeu très littéraire, c'est vraiment, et ça reste un de mes jeux coopératifs préférés. On change vraiment de genre avec Ronde 25, croisés de la télé-réalité et vous devez sortir. En coopération avec un félon, le jeu offre vraiment de vrais défis, des bon moments de tension et en plus un système de règles très accessible. J'ai également beaucoup hésité à placer Habit dans cette catégorie et pourtant il le faut bien parce qu'avec sa mécanique très simple et très claire, son matériel sublime, je pense qu'il peut attirer les joueurs ne serait-ce que par son design. C'est un jeu d'opportuniste consistant à acheter les bonnes cartes au bon moment, il peut vraiment plaire à tous et du coup, c'est l'heure plus grand nombre. C'est l'un des hits de Maître Catala sorti cette année. Si vous en avez marre des échecs du Go et du Majon, vous n'avez qu'à jouer à Génial de Rainer Knizia qui est un autre grand nombre du jeu de société et qui porte très très bien son nom, Génial. Il faut placer des tuiles bicolores très astucieusement, marquer des points sur une ligne de couleur qu'on a créée mais attention, à chaque fois que vous marquez des points, vous en marquez pour la couleur dont vous avez créé une ligne, là où les couleurs. A la fin, on prend votre score le plus faible et c'est le score le plus faible, le plus élevé, je sais c'est paradoxal, qui l'emporte. C'est-à-dire que si vous avez 18 points dans 5 couleurs mais 1 point dans la 6ème, vous marquez 1 point. Alors que l'autre qui a 10, 10, 8, 9, 6 et 7, il marquera 7 points. Et c'est quand même lui qui va gagner alors qu'il n'a aucun truc à 18. C'est malin, c'est vraiment simple, c'est passionnant. King of New York, c'est la suite de King of Tokyo où j'ai toujours des gros monstres qui se mettent des grandes mandales dans une grande ville les humains qui se défendent donc c'est très drôle, c'est basé sur une mécanique de prise de risque très accessible, c'est un autre indispensable. Si vous le trouvez, un petit mot quand même pour l'édition de 10ème anniversaire des Aventuriers du Rail, ça offre un écran sublime et indémodable, vous construisez votre réseau ferré à travers les Etats-Unis, vous remplissez vos objectifs en empêchant les autres de le faire, c'est vraiment un succès d'édition colossale et ça incarne le jeu familial par excellence. Il y en a beaucoup d'autres, Carcassonne, les Colons de Catane, mais celui-là Et enfin Tokaïdo qui est un très beau jeu, contemplatif, ça sort un peu des sentiers battus sur cause d'incarner des voyageurs pendant un voyage initiatique. C'est beau, c'est zen, ça ne ressemble à aucun autre jeu et ça fait une expérience qui est vraiment innovante. La catégorie suivante, c'est la catégorie des jeunes adultes ou des ados, ce n'est pas une catégorie de jeux très sérieux, très ardus, mais ce ne sont pas non plus des jeux familiaux, ce sont des thématiques fortes, susceptibles de plaire aux ados. Le jeu, on le sait, il est fan de Magic, il l'est depuis passé à l'étage au-dessus quand même. Donc avec Majewars, vous êtes bien, vous êtes dans des duels de sorciers, chacun disposant d'un grimoire dans lequel il choisit, il choisit, c'est important, ses sorts à chaque tour. Les mâches sont figurés sur un plateau par des personnages qui se déplacent comme dans les montels des invocations, ils sont tous différents évidemment. Ce n'est pas vraiment un jeu de figurine pour autant, mais cet aspect de plaçon dans l'espace plaira vraiment à tous les joueurs. Alors attention, Majewars n'est pas un jeu facile, mais le jeune, il saura toujours à prendre les règles d'un jeu comme celui-là et jamais les textes de Malarmé. Imbécile de jeune. Andor quant à lui, c'est vraiment le chénon manquant entre le jeu de rôle et le jeu de plateau. Couplé à une très bonne initiation au gros jeu, ce n'est pas aussi exigeant qu'un Descent par exemple, mais il offrira tout de même au joueur une très très belle aventure coopérative sur plusieurs missions et il peut aussi à partir de 12 ans environ. Donc c'est une belle aventure qu'il y a eu un Asdor en 2013 je crois. Encore un jeu de cartes à croire que les jeunes en mangent, avec Smash Up, dans lequel vous constituerez un deck en associant deux factions. Donc ça donnera les robots zombies, les dinosaures aliennes et vous vous jeterez à l'assaut d'une base. C'est rempli de coups fourrés, en fait on fait que ça. C'est très facile, très amusant et c'est un côté décalé qui fait vraiment mouche. Chez le même éditeur, un Yellow, Zombie 15 vous propose une aventure en plusieurs épisodes, scénarisée, dans laquelle vous allez devoir réussir une aventure assez palpitante, il faut le dire, en moins de 15 minutes. Donc le jeu est en chronométrie par une bande son oppressante. Ça se demandait pourquoi jamais personne a eu une idée de mettre un timer aussi serré sur un jeu de zombies et surtout un timer aussi présent. C'est assez efficace. Et puis bon, Legendary. Legendary, je ne peux pas ne pas en parler, c'est un jeu de construction de deck, un de deck building et Will Whitton qui est un spécialiste outre-Atlantique des jeux, le classer parmi les 5 jeux auxquels il faut avoir joué. Je ne suis pas lent de le rejoindre, c'est en tout cas mon jeu de deck building préféré. Vous allez construire votre deck de héros Marvel pour affronter un super vilain qui change évidemment à chaque partie comme l'héros que vous pourrez jouer et qui essaiera d'accomplir un plan qui change aussi à chaque partie. Le jeu génère sa menace tout seul de façon vraiment très efficace et qu'on soit 1, 2, 3, 4 ou 5 plus un tour, il y a toujours un challenge intéressant. Il est très riche, très rejouable avec un univers fort. C'est vraiment une réussite totale avec des extensions très bien pensées mais aussi et surtout une déclaration dans l'univers d'Alien qui est absolument remarquable d'être encore supérieur je pense au jeu de base. On revient à des choses plus légères maintenant avec la catégorie jeux d'ambiance. Alors leur but c'est simple soir entre potes on veut rigoler on sort ces jeux là et ça finit souvent en grosse marge. King's Gold c'est un jeu stupide où on joue des corsaires on veut de l'argent pour le roi on en vole aux copains et on essaie de finir le plus riche avec des GD et finalement c'est la gourmandise qui a de l'autre pire ennemi. C'est simple c'est drôle c'est vraiment très réussi. Si vous n'avez pas peur de vous impliquer vous pouvez jouer à Time's Up où il va falloir faire deviner en parlant puis avec un mot puis en mimant une série de mots qui est toujours la même donc ça c'est rigolo parce qu'il faut se rappeler des idées fortes il y a des prestations souvent très mémorables. Buzzit c'est aussi idiot que c'est simple on vous donne une thématique parfois décalée puis les joueurs l'un après l'autre doivent trouver des mots jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se plante avec un buzzer bien punitif alors sur le papier c'est pas fou mais il y a des thématiques vraiment débiles comme par exemple les chanteurs morts et vous allez entendre des réponses qui vont vous faire mourir de rire et je vous rappelle que l'arbitre change à tous les tours et que qui décide donc ça c'est extrêmement jouissif aussi puis il faut voir aussi ce qu'on va vous répondre entre panique et mauvaise foi enfin Avalon c'est beaucoup plus sérieux c'est un genre dans lequel les joueurs sont répartis en deux équipes et où chacun ignore à quelle équipe pertient les autres c'est dans l'univers du roi Arthur dans une logique comparable au loup-garou de terre ce lieu chaque camp va essayer de conduire le camp adverse à sa perte donc comme tous les jeux de félon c'était mécaniquement créateur d'ambiance et de belles rigolades allez on continue tranquillement on va arriver au jeu un peu plus costaud ce que j'appellerais les familiaux plus ces jeux sont ils sont pas nécessairement très complexes mais ils exigent quand même un petit sens stratégique un peu solide et une certaine amitié des jeux on peut commencer par le récent Dead of Winter ça vous met à la tête d'un groupe de survivants après une apocalypse zombie vous constituez avec les autres groupes une colonie qui tente de remplir un objectif en une petite possible il y a 30 personnages plusieurs niveaux de difficulté une grosse vocation narrative un fort un peu psychologique et pourtant c'est fluide et intuitif ça vous posera beaucoup de cas de conscience ça vous obligera bien mieux à chaque mouvement parce que la mort rote vraiment c'est assez bluffant plus costaud en tout cas différent Hyperborea c'est plus abouti vous êtes en tête d'une civilisation à travers un système d'action via des cubes de couleurs aussi innovateurs qu'originaux c'est assez délicat à expliquer donc je vous renvoie à la vidéo qui l'expliquera beaucoup mieux que je ne saurais le faire de vive voix j'ai beaucoup hésité avant de savoir où je l'ai placé lors d'oxydide dans cette liste je le mets dans cette catégorie là ça aurait peut-être pu être infamilial après à y avoir joué avec tous les profils de joueurs je peux le dire il peut convenir à tout le monde à condition de ne pas être trop jeune ou totalement réfractaire au jeu on crue des unités on affronte des menaces on calcule bien ses actions 6 à l'avance et on essaie d'anticiper celles des autres ça c'est le jeu qui typiquement sent d'abord le respect des joueurs ce qui est une bonne qualité parce que le matériel est vraiment très très bien pensé et c'est vraiment un coup de coeur 2014 et sans doute un postulant pour les titres glorieux l'année prochaine Fleet Commander c'est un jeu d'escarmouche spatial ça se joue à deux c'est fun c'est rapide c'est intéressant c'est un premier jeu pour un éditeur que je vous conseille vivement de suivre comme son nom et enfin parade alors c'est un jeu de pli la mécanique est inexplicable mais extrêmement jouissive il va falloir poser des cartes selon ce qu'on pose on va pouvoir récupérer ou pas d'autres cartes et soit vous allez devoir récupérer beaucoup soit peu selon la stratégie que vous allez adopter ce que font les autres il va falloir être agile d'esprit tactique c'est un jeu qui est vraiment d'abord graphiquement très réussi et ensuite qui est assez original et qui est vraiment très 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 séduisant et comme c'est un jeu de cartes et un jeu de pli c'est peut-être le jeu par lequel vous pourrez amener un public un peu difficile au jeu élaboré et puis on arrive à la catégorie j'ai envie de dire presque reine la catégorie la plus relevée la catégorie on va dire des gros jeux vous pouvez pas avoir peur ils sont pas nécessairement terriblement complexes en revanche ils sont quand même plutôt dessinés au genre aguerri qui sont un peu rompus à ce passe-temps Deus c'est l'énorme choc de cette fin d'année c'est un jeu de civilisation très technique avec des cartes à jouer de manière optimale une gestion de sa main très intéressante qui est obligée à des choix bien pesés le trousse traduisant sur un tableau qui autorise à interagir avec ses voisins il se trouve dans cette catégorie pas dans la précédente parce qu'il faut quand même plusieurs parties pour bien le domestiquer et qu'il exige dans un sens des combinaisons notamment un peu plus élevées que beaucoup de jeux on peut dire que l'auteur de tournée a encore frappé fort l'équipe Pearl Game ils ont quand même fait leur preuve en termes de jeux exigeants Patch Story c'est une belle réussite basée sur des tuiles qu'on pose progressivement avec de nombreuses contraintes c'est quasiment un jeu dans le jeu pour construire ses civilisations c'est pas très interactif mais en revanche c'est extrêmement riche en possibilités à tous les tours et jamais punitif pour que l'on sache s'adapter il y a ce fameux système de patch donc les tuiles qui lui donnent tout son sel et puis il y a quelques belles idées de gameplay comme un système de vote qui est pour le coup très interactif et qui est vraiment très intéressant c'est le jeu le plus hardu de cette catégorie c'est Donjons Twister Prison c'est ce que moi j'appelle les échecs 2.0 c'est des échecs dont le plateau serait mobile c'est assez hardu à en prendre en main il y a 5 scénarios d'initiation qui sont là pour ça mais en revanche il y a une profondeur de jeu qui est absolument abyssale et en plus ça fera un mode solo aussi réjouissant que génial moi c'est dans mon top 5 perso claustrophobie il commence à dater mais ça reste un des plus beaux jeux de duel conçu chaque joueur va contrôler un groupe donc l'un contrôle l'esquade humaine l'autre la horde démoniaque et les enjeux possibilités mises en place changent à chaque partie il y a un système de combat d'occasion des dégâts qui est très innovant très abordable c'est riche en retournement de situation grosso modo le joueur humain va choisir semi-aléatoirement les possibilités de ses personnages et le joueur démoniaque va à chaque fois de leur faire des calculs à plus ou moins long terme pour savoir de quelle manière il va procéder c'est vraiment assez riche et ça mérite largement le détour Concordia vous allez être dans la peau d'un marchand de l'antiquité il va vous falloir faire commerce et assiseusement les notables qu'il y a dans votre main choisir le bon moment pour les reprendre dans la dite main c'est difficile c'est passionnant et vraiment ça a été un de mes premiers chocs de l'année Concordia Dominant Species ça vous propose de réécrire l'évolution des espèces pendant l'art glaciaire c'est un mélange assez subtil le jeu de stratégie à l'allemand et d'interaction entre joueurs ce qu'on se pourre beaucoup dedans c'est pas le jeu le plus accessible de la sélection mais il offre un thème qui est rafraîchissant ce mauvais jeu de mots et que le jeu respecte scrupuleusement il va offrir vraiment un beau challenge aux joueurs exigeants parce qu'il y a beaucoup d'actions à programmer beaucoup de choses à prendre en compte alors très paradoxalement plus le jeu plus il y a de joueurs plus les actions se raréfient donc plus le jeu est rapide c'est très bizarre mais le jeu est plus rapide à 6K3 c'est la première fois que je vois ça mais n'ayez pas peur c'est vraiment un très beau jeu mais il est dans la catégorie gros jeu donc c'est pas par hasard Terra Mystica c'était mon jeu préféré en 2013 vous êtes à la tête d'un peuple pour la conquête de votre monde c'est un jeu de placement d'ouvriers avec des factions qui ont toutes des caractéristiques très différentes donc il y a un très beau système de placement d'ouvriers ça a été rarement aussi bien employé dans ce jeu c'est vraiment incontournable même un an après si vous connaissez la série Battle Star Galactica sinon si vous aimez les jeux de complot et de trahison dans l'espace avec de féroces robots humanoïdes qui s'est très très bon parmi les joueurs si vous aimez les cas de conscience alors vraiment ce jeu il est fait pour vous ça vous offrira de longues 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 mais intenses parties c'est ultime c'est vraiment génial il faut avoir des joueurs un peu ouverts il faut savoir bluffer il faut savoir calculer il faut être un bon stratège c'est vraiment difficile mais c'est vraiment excellent c'est pas clair et que ce soit très compliqué mais vous allez beaucoup vous creuser les ménages et puis enfin l'un des candidats sans doute au titre de jeu de l'année Five Tribes encore un jeu de Bruno Catala c'est un jeu de déplacement d'ouvriers c'est à dire que le plateau est déjà en place les ouvriers aussi ce sont leurs mouvements qui vont essayer de vos actions et tout compte qui ils sont combien ils sont où ils vont d'où ils viennent et surtout les opportunités que vous allez laisser aux autres en les déplaçant donc si vous enrichissez le tout d'un système d'ordre du tour qui s'achète avec les points de victoire vous comprendrez qu'on tient un jeu qui est assez costaud et qui pourtant reste accessible et intuitif voilà j'espère qu'avec ces quelques idées vous aurez de quoi transmettre la passion au moins le plaisir autour de vous l'année 2014 s'achève de bien belle manière elle aura été étonnamment riche donc je vous invite à profiter des vacances à venir pour vous retrouver autour d'une table et découvrir ou redécouvrir certains titres et le plaisir du jeu vous pourrez retrouver nos anciennes vidéos sur le site de Maxo ainsi que ce guide vous êtes peut-être d'ailleurs arrivé par le site dorénavant pour l'année prochaine on vous prépare quelques surprises et notamment peut-être une refonte assez sérieuse du concept de l'émission on y travaille en tout cas j'y travaille j'espère que ça vous plaira je continue pendant les fêtes à travailler sur le concept en espérant que il continuera à vous plaire d'ici là je vous dis bonne fête à tous et bien entendu jouez bien bye bye baby don't be long I worry about you while you're gone Sous-titrage Société Radio-Canada